Juste merci beaucoup monsieur le ministre. Je trouve qu'il y a beaucoup de pragmatisme dans tout ce qu'a dit Arnaud Montebourg. Je voudrais le saluer et le féliciter pour ce qu'il a fait sur les filières d'avenir, sur la compétitivité et sur d'avoir réfléchi au futur de la France. Et je crois que tout ça est assez encourageant et je trouve que c'est pragmatique. Alors une fois que j'ai dit ça, malheureusement, les indicateurs français restent très mauvais, vous le savez. Nous avons toujours un chômage à 11%. Nous avons toujours l'impression d'une France qui décroche. Et malheureusement, c'est ce que nous voyons. Nous voyons une France qui est encore, je dirais, avec un niveau de croissance autour de 0,8% l'année prochaine. Je ne suis pas sûr qu'on atteigne ça. Je vois les Anglais qui sont à 2,5% de croissance l'année prochaine. Les Allemands au-delà de 1,8%. Les Américains à 2,8%. Tout ça pour vous dire, si vous voulez, que notre problème commun, c'est l'emploi. Notre problème commun, c'est la création de richesses. Et derrière l'emploi et la richesse, il y a des entreprises. Et derrière les entreprises, qu'est-ce qu'il y a de fondamental ? Il y a 3 choses qui me paraissent importantes et que le gouvernement, les élus, sont là pour nous offrir. Il y a l'environnement de compétitivité, vous le savez. Je le rappelle souvent, mais je me permets de le rappeler encore une fois au ministre. Nous avons 100 milliards de trop sur la tête des entreprises, 50 milliards de trop sur le coût du travail, 50 milliards de trop sur la fiscalité. C'est important, il faut le dire, il faut le rappeler, car la compétitivité du territoire France est moins bonne, largement moins bonne, que nos voisins européens d'une part et que les autres pays du monde. Il faut s'en occuper sérieusement. Le deuxième point, c'est un environnement de confiance. La confiance est fondamentale. C'est toute l'attractivité du pays. Vous avez derrière tout ça la simplification de la réglementation. Vous avez tout ce qui est stabilisation de la réglementation. Et vous avez l'élément essentiel de la fiscalité. Et je pense que ça, c'est l'élément essentiel du pays. La fiscalité française aujourd'hui est considérée comme dogmatique, comme punitive, comme coercitive, alors qu'il faudrait qu'elle soit incitative, motivante. C'était l'objet de notre troisième table ronde tout à l'heure avec Karine Berger, avec une confrontation assez vigoureuse. Bon. Et je voudrais juste dire donc au ministre que nous sommes là, nous, pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse. Nous nous battons dans le monde entier. Vous venez de Chine. Nous nous sommes croisés en Chine. Et il est important que sur ce côté d'attractivité, eh bien nous traitions ces deux mamelles de l'attractivité, l'environnement de confiance d'une part, l'environnement de compétitivité. Et là, il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Vous savez que nous avons déposé sur la table du président de la République un pacte de confiance pour dire il y a urgence. Et les chefs d'entreprise que nous représentons, qui sommes dans l'assistance ici, qui sommes représentants de grandes entreprises internationales ou français, nous sommes tous extrêmement pédés par cette France qui tombe ou qui décroche aujourd'hui, alors qu'on a tout pour réussir. Donc je dirais qu'à Arnaud Montebourg, c'est de lui dire bien sûr bravo pour les filières du futur, pour ce qui se passe. Mais le compte n'y est pas. Il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, beaucoup plus rapidement sur ce problème de confiance. Arrêtons les marqueurs anti-économiques dans les projets de loi, les propositions de loi et travaillons vraiment ensemble sur l'attractivité du territoire français. C'est l'objet de mon pacte de confiance que j'ai donné au président de la République il y a un mois. Merci beaucoup. Nous vous retrouverons tout à l'heure, monsieur Gattaz. Un mot à Arnaud Montebourg ? Est-ce que vous voulez bien... Est-ce que quelqu'un peut donner le micro de Pierre Gattaz à Arnaud Montebourg ? Voilà, ça sera quand même plus simple. Et puis ensuite ça conclura notre après-midi. Toutes les semaines avec monsieur Gattaz. Donc il connaît la position du gouvernement. Et lui sait qu'on connaît. Enfin bref, on se connaît. Est-ce que vous vous comprenez ? Est-ce qu'il a raison ? Est-ce que j'ai tort ? C'est compliqué à répondre. Surtout si c'est vous qui décidez. Non, ce sont les faits qui décident. Je pense que, bon, il aligne les chiffres, il explique qu'on a un certain nombre de problèmes, il regarde les performances de l'économie de la zone euro, ce n'est pas qu'une part caractéristique française. Nous ne sommes pas contents, c'est vrai, des résultats macroéconomiques de la zone euro. C'est d'ailleurs assez général. Il y a dans le monde des pays qui ont renoué avec la croissance cinq années après l'affaissement de la banque Lehman Brothers, le Japon, les Etats-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une banque centrale qui a décidé de prendre des mesures totalement hétérodoxes ou plutôt innovantes qui consistent à régler le problème de la tête, non pas par des impôts et des souffrances inutiles sur les ménages et les entreprises, c'est le président, et qu'on peut quand même de temps en temps s'entendre, mais en faisant marcher la planche à billets. C'est un choix politique. La nouvelle gouverneure de la Fédérale Réserve Bank a décidé de continuer sa politique de monétisation de la dette, quantitative easing, aussi longtemps que l'inflation n'aura pas dépassé un certain stade, elle est trop inférieure, beaucoup plus haute que la nôtre, mais aussi longtemps que l'emploi n'aura pas descendu en dessous de 6. Parce que 7, pour eux, c'est beaucoup trop. Nous, on est à 11. Vous voyez où nous en sommes. Donc, le combat continue au sein de l'Union Européenne, de la Banque Centrale. Moi, je voudrais que le patronat européen, et vous en faites partie, M. le Président, prenne cette affaire en main et nous aide. Et à y dire, comme le font d'ailleurs, le fait le patronat italien, patronat espagnol, et à y dire, vous vous faites recevoir par le gouverneur de la Banque Centrale Européenne, et on vous dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous attendez la croissance comme on attend Godot ? Parlez-leur comme vous me parlez, M. Gattaz, et là, on sera des amis. Merci. Merci.